et bonjour youtube et bonsoir le stream nous nous retrouvons à nouveau pour du remnant from the ashes toujours en compagnie de emma salut et nous nous retrouvons pour la nouvelle extension subject de 1923 je crois que c'est ça et du coup on n'a pas tout terminé déjà de base du jeu de base il nous manquait un boss je crois en particulier à trouver et donc à faire deux fois du coup pour la pour la battre de manière alternative et et je crois qu'il manquait deux trois bricoles à faire mais bon ça c'est pas grave on s'en occupera peut-être à l'occasion si on prend le temps de le faire et du coup je vais te rejoindre emma c'est toi qui va lancer la campagne d'accord oui il nous resté il n'y a pas de session d'accord c'est bien connecting avant c'est bon aucune cession voilà alors les pires intros l'univers merci à tous et donc oui ça fait ça fait un petit moment alors je l'avais déjà un petit peu expliqué via une autre vidéo que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça par rapport au fait que ces temps-ci sur le stream et aussi du coup sur les vod parce que là ces temps-ci c'est un peu la tristesse au niveau du planning et ben voilà je me suis absenté je me suis j'allais dire me reposer mais non pas du tout c'est juste bon voilà j'étais j'étais au plus mal et donc et donc du coup c'était très compliqué de vous proposer du contenu que ce soit en vod comme en stream donc j'ai préféré m'abstenir et là je reprends gentiment du poil de la bête j'aime du moins j'espère ça se trouve c'est juste c'est juste un second souffle avant de canner j'en sais rien mais bon en tout cas pour l'instant je suis là on va essayer de se bouger le cul un peu pour avancer dans cette extension de remnant parce qu'en vrai on l'attendait et puis en vrai pas si cher que ça parce qu'elle était cadibale et apparemment c'est une extension complète de scénario avec je crois une ou deux nouvelles maps enfin j'en sais rien je me suis pas trop je me suis pas trop penché dessus mais mais bon en tout cas il y a du contenu du contenu ajouté avec des armes et compagnie donc ça peut être très intéressant donc on va essayer de découvrir ça j'avais aussi en tête un autre let's play coop qu'on devait vous proposer aussi il serait pas bien long mais bon voilà alors j'espère que pendant que tu glandouillais tu as repris un peu en main les touches et compagnie moi y'a pas si longtemps que ça j'ai joué j'ai joué au jeu vite fait pour montrer le jeu à un collègue donc c'est assez frais donc ça va aller et du coup je crois que pour lancer l'extension il me semble si je dis pas de conneries qu'il faut lancer la campagne ok alors je sais pas précisément en fait comment on doit faire donc et vu que ce n'est pas ma session c'est à toi de te démerder avec ce que tu vois allez go interagis oui bon je crois que c'est voilà c'est via les options de de campagne mais je ne sais pas exactement alors après peut-être que l'intro est en solo j'en sais absolument rien vraiment j'aurais dû me renseigner avant j'ai fait le connard mais bon on va dire que cette petite session de ce soir sur remnant est un peu improvisée enfin pas vraiment improvisée mais on l'a un peu attend on se quitte parce que c'est avec guet ouais bon voyager alors il y a peut-être une nouvelle destination ouais ce que je regarde non par contre le coeur peut-être ouais peut-être alors oui sur le jeu de base il nous manquait 2-3 trucs à faire sur l'extension la première il nous manquait toujours oui les délits avec Margoche ouais c'est ça ouais c'est ça et sinon après on aura fini tout ça mais moi j'ai bien envie de tout faire après ça va être compliqué parce que Margoche et compagnie ça demande du temps moi j'avais réussi à choper à choper Scarabée je crois que c'est quelque chose que tu peux cumuler je dis pas de conneries et c'est pareil le totem aussi qu'on avait pas fini parce qu'on a on avait commencé à interagir avec mais mais finalement on avait pas en fait fallait retrouver l'arène de l'Escal et re la tomber pour avoir la clé et pour après retrouver le totem et etc etc mais bon on va essayer de trouver au plus rapidement et puis bah sinon oula on est pas du tout au coeur là mais qu'est-ce que t'as branlé je me suis tp là où ils m'ont mais on est pas du tout au coeur mais non mais là mais non mais là on est sur une planète là on s'en fout de cette planète oui je sais mais qu'est-ce qu'on fait là ? bah je sais pas bah ouais voyager parce que j'ai ça j'ai le labyrinthe c'est pas vrai qu'on doit aller au bout de labyrinthe ouais c'est le labyrinthe parce que sinon j'ai rien d'autre par rapport à avant bon c'est quoi pendant que ça charge je vais chercher après ça se trouve c'est un autre truc sur le labyrinthe qu'il faut faire euh on a tout l'échisse clac ok le labyrinthe le labyrinthe et bah écoute cherche je te laisse je te laisse te balader et moi je vais euh commencer la campagne alors euh avec la ah oui on s'en fout je vends mon cul oui si tu veux pour commencer la campagne de l'extension vous allez devoir réinitialiser la progression de votre campagne actuelle dans un premier temps sélectionnez l'un de vos personnages et rendez-vous au service 13 une fois la pierre interagissée avec elle puis sélectionnez l'option paramètres du monde et réinitialisez la campagne dans les menus vous aurez ensuite le choix de lancer une nouvelle campagne en sélectionnant sujet euh 29-23 ouais euh ok d'accord donc en fait il faut en fait il faut reset il faut que tu reset ta campagne ah ouais ok bon toujours on s'en fout bah oui parce que de toute façon au pire moi j'ai la mienne s'il faut et euh je pense que ça n'aura pas enfin moi je pense que je n'ai on est sur ta partie donc en fait moi j'ai pas besoin a priori de reset la mienne pour euh pour t'accompagner donc en théorie ça devrait être bon bon voilà bon de toute façon toujours les pires intros on va passer 10 minutes de VOD on n'aura toujours pas joué au jeu mais le chat qui miaule c'est ça je pense que c'est le plus important oui après sur les campagnes une fois que t'as tout fini de toute façon t'as plus rien à faire dessus bah si parce qu'en fait en soi on a l'immortel qu'il faudrait refaire pour débloquer l'arme qui nous manque auprès de lui ouais mais il faut relancer une campagne du coup ah oui il faut refaire la campagne après on est pété j'ai envie de te dire on connait on fait un hard éventuellement donc du coup il faut que tu reset ta campagne donc dans les options de campagne il faut la reset alors paramètres du monde créé initialiser campagne voilà et donc après t'auras le choix soit de lancer la campagne de base soit en normal oui en normal oui évidemment ok alors j'espère vraiment qu'il n'y a pas une intro solo parce que ça se trouve moi le jeu va littéralement planter là je vois que l'écran a freeze ok c'est bon donc on va voir j'espère qu'elle va être plutôt sympa ça devrait ouais vu les images que j'avais vu avant qu'elle sorte ça a l'air sympa un délire un peu enneigé je crois la nouvelle map je sais pas ce qu'ils ont avec les extensions avec la neige mais bon ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire j'allais dire il plagie trop il paraît que l'espoir et le on se dit ça ira mieux demain quoi ? chaque jour jusqu'au jour de notre mort d'accord d'accord tout ira mieux après tout ira mieux après c'est sûr moi je me suis tapé ton intro avec ton perso qui parle je pense qu'on se rapproche Ford a dit que le service prime devait être juste un peu plus loin je comprends pas comment qui que ce soit ait pu vivre ici la racine pourrait sortir de n'importe où et tu y verrais que du feu c'est l'angoisse si vous voulez mon avis donnez moi des murs en béton et des tours rouillés je le signe il se la joue Skyrim un peu avec les vues subjectives pour les conversations ben écoute alors ah mais moi je l'ai pas fait donc j'ai aussi mon droit j'ai aussi le droit de dire moi je dirais ça me plaît c'est calme reposant ouais voilà ouais si tu veux c'est le calme avant la bataille on peut pas baisser sa garde une seconde par ici je suis très reconnaissant de pouvoir faire ça pour le service et tout mais je pourrais pas vivre comme ça très longtemps comment vous faites vous quelqu'un doit arrêter la racine ouais ouais on va aller jouer américain c'est carrément héroïque de votre part je veux dire il n'y a pas un an je croyais que ces saletés étaient invincibles quelles que soient vos raisons je suis content que vous ayez débarqué chez nous j'ai un bon pressentiment pour cette mission vous savez moi c'est le premier à mourir je sais pas si ça te l'a fait pendant la cinématique mais moi la première phrase elle a été un peu skip euh non non à moins que t'as appuyé sur une touche ou que tu l'aies eu un peu en avance et que du coup ça ah pareil peut-être que tu l'aies un poil en avance et que ça a 5 euh ça fait qu'il y a une synchro sur ta cinématique par rapport à moi parce que moi la première phrase ça a coupé en plein milieu j'ai pas compris c'est cool ils ont fait l'effort sur les cinématiques ouais bon c'est un peu petite intro à la diablo quoi enfin oui mais tu vois au jeu de base il n'y a pas donc je trouve ça sympa et j'ai l'impression qu'ils ont lissé les jeux j'sais pas j'ai l'impression qu'il est plus beau mouais d'accord bon c'est la première fois que j'utilise un de ces trucs hé ça va rien me faire de bizarre hein il est mort ah d'accord moi je suis carrément en haut de la colline et du coup quoi on doit retourner là bas non bah on va peut-être interagir avec pour un checkpoint non franchement c'est cool je trouve qu'ils aient fait l'effort mais ouais j'ai l'impression qu'il y a eu un tout petit lifting ouais même au niveau des cheveux tu vois dans le détail ça brille un peu plus mais t'es sûr qu'il faut pas genre aller comme il a dit au service stress pour non non on progresse bon ok c'est un sbire il a peur ok pas nous putain ouais j'avoue ouais non il est dégueulasse franchement ça claque moi je trouve que ça claque bon forcément avec forcément avec la VOD en plus c'est sombre donc ce sera un peu dégueulasse mais ouais bah en fait c'est marrant parce que ça me fait penser dans le level design alors c'est rien à voir mais ça me fait penser un petit peu à un spiro qui a été sorti sur PS2 oui alors bon après c'était ultra lumineux et tout mais c'était un peu le même délire dans les champs comme ça avec des tracteurs et tout avec des ovnis je m'en rappelle mais bon ça remonte un peu à loin non mais le jeu était plutôt rigolo et non mais franchement je trouve qu'ils ont fait un effort de malade là ouais franchement ouais pas dégueulasse pour l'instant pas dégueulasse même regarde l'herbe quoi ouais non mais ouais j'avoue que le niveau détail mais même regarde juste les cheveux quoi enfin moi après toi t'as les cheveux sombres mais regarde mes cheveux ils sont genre blancs argentés et tu vois mort le détail quoi parce qu'on s'est abusé comparé à avant ouais j'avoue que il y a eu un micro enlifting et puis même quand tu commences le jeu t'as pas de cinématique ni quoi que ce soit si 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 t'as le début et tout avec l'intro ou bah toi tu t'es fait victimiser avec les trois premiers sbires j'ai trouvé ça étonnant d'ailleurs j'ai trouvé ça étonnant que malgré le fait que tu te sois fait défoncer bah en fait le jeu continue son chemin et 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 enchaîne quoi tout simplement ok bon bah là on a une porte à ouvrir de l'autre côté ok c'est vraiment classe avec cette petite brume et tout bon je suis désolé je suis fan ah c'est une petite ambiance d'Ed by Daylight quoi ouais ouais c'est ça ok je crois qu'il y a un gros qui arrive et là il y a le fantôme qui débarque ouais je le défonce je sais pas si t'as vu les popos pour la stamina la vie et tout ah non j'ai oublié parce que moi la dernière fois que j'ai joué bah du coup je les avais vus parce que d'ailleurs j'ai refait le big group démoniaque là sur terre sans me faire toucher j'ai jamais eu le trophée et je pense que c'est le fait justement d'utiliser les popos et peut-être la bague peut-être d'ailleurs la bague attends j'ai remis la bague de oui c'est bon mais je pense que ouais il doit y avoir un guac avec les popos à utiliser à mon avis il faut y aller ouais il faut y aller vanillir à mon avis pour que ça passe bon après il y en a plein qui ont eu le trophée genre en se faisant toucher en coop et tout enfin bon c'est un peu débile c'est malheureusement le seul trophée buggé du jeu là par contre j'avais augmenté le son de la capture et du coup ça dès que ça tire ça explose un peu dans les oreilles faut que j'évite de parler pendant que ça tire bon pour l'instant eux on les connait ça on va éviter de trop s'éloigner il y a plein de trucs à putain mais la baraque et tout mais j'avoue que l'ambiance j'aime bien c'est euh ça fait post-apo ouais c'est bon assez austère quoi mais ça fait un peu outlast mais jeu que je ne ferai jamais bien évidemment mais si un jour on va le convaincre non oh non subira 100% le jeu non 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 outlast c'est juste hors de question je sais pas si tu te rappelles mais la première fois que j'avais regardé un début de let's play il a pas fini j'ai défini tout seul bon certes après j'étais pas bien c'est vrai que c'était une période où j'étais vraiment pas bien bah un peu comme l'un d'ailleurs c'était un peu une période un peu comme l'un et je sais pas mon coeur n'arrivait pas à supporter l'oppression constante il m'a dit clairement non j'arrête de regarder ah ouais non mais parce que sur le coup je sentais mon palpitant qui était en train de vrayer c'était pas bon et bon après trois semaines plus tard je l'ai regardé il y avait pas de problème mais j'avoue que subir juste du lent ah ouais non c'est bon je sais pas si j'ai appris ah ouais non non clairement non outlast c'est bon bon déjà le 1 c'est un délire mais alors le 2 mais je sais pas ce serait lequel le pire d'ailleurs attend il y a un étage ici ah ouais ah ouais il y a un truc bleu à récupérer ah sur le attend c'est à dire dans la grange ouais là il y avait des marches avec le man ah ouais non mais bon moi je parle je me promène bon ça doit être un tom ouais ouais et hop petite cabriole hop là ah je crois qu'il y avait un coffre en haut et bah va le chercher putain il s'en fout il fait des cabrioles je le déteste ah non mais là je suis au fraise voilà faut faut partir du principe que bon ces temps-ci les streams et les VOD ça sera pas jojo j'essaie de reprendre du poil de la bête pour la fin de semaine parce que normalement fin de semaine gros contenu que moi je vais faire en solo ou peut-être de temps en temps avec Emma si elle a envie de se mettre à l'épreuve là c'est un peu trop me demander ah c'est pas rigolo ouais bah justement ça t'apprendrait des nouvelles choses ce n'est pas un mal attends j'ai appris plein de nouvelles choses bah oui mais c'est pas parce que tu apprends un peu on a soif de connaissance voilà bon après maîtriser bon c'est encore un autre délire mais c'est bien de toucher déjà un peu à tout voilà oui enfin à mon avis si je m'y mets je te défense alors tu vois autant les jeux de combat j'adore ça mais c'est vrai que bon ça aurait été il y a 10 ans bon vraiment genre les Tekken et tout je t'aurais éclaté tout le temps maintenant c'est vrai que je suis devenu full casu sur les jeux de combat j'adore ça mais je suis vraiment en mode full casu mais à l'origine quand même tout ce qui est platformer jeux de pilotage et compagnie enfin ça va pas trop dégueu c'est à dire que c'est ma base genre c'est pareil les fps bon j'aime beaucoup mais je suis rincé quoi justement moi à l'époque attention aide moi justement moi à l'époque les jeux de tirs les fps et tout ça c'est mon père qui jouait moi de regarder ça c'est des trucs aïe pardon je suis paniqué je vous ai mis un taquet pendant le combat ah qui loot jeu de l'alchimiste oh non mais la Chicago augmente l'efficacité de l'armure de 50% mais augmente également la charge équipée de 25% ah d'accord oui donc en fait il faut t'as plus de buff de résistance mais par contre faut mettre plus longtemps à charger tes mots allez allez je crois j'ai bien compris ouais je pense ok bon je vais dans la baraque je vais se faire ta vie j'espère que dans tes points de trait t'as augmenté un peu tes je sais pas j'entends un truc euh d'accord bon c'est chiant là ouais donc je disais j'espère que dans tes points de trait t'as augmenté les enfin le truc de base pour la coop t'es pour le rayon de je crois que j'ai à fond d'accord ok merde attend j'ai pas du coup je suis venu td je suis pas allé dans la maison et moi un truc pour la putréfaction ouais tonique sireux moi j'ai encore les feuilles à la con là pour la pour la reine des putes il a pas voulu le voir bon après est-ce que tout péter c'est vraiment une nécessité oui ah et j'ai vu aussi qu'il y avait bon forcément comme dans tout le jeu il y a des il y a des sortes de petites enfin pas des quêtes cachées mais il y a des des choses un peu spéciales à faire pour looter certaines certaines armes certains équipements j'ai vu je crois qu'il y avait une hache de glace je pense un petit clin d'oeil à god of war ah oui c'est vrai j'ai tellement envie de le refaire d'ailleurs c'est vrai ? ouais je pense que je vais le refaire pour la fin d'année de toute façon la plupart des jeux qui vont sortir je vais pas les faire en même temps meilleur jeu de la ps4 je pense ouais enfin un des meilleurs jeux en tout cas parce qu'en vrai je l'ai juste vu mais juste l'émotion putain oh en sachant que toi tu connais pas la franchise de base mais juste l'émotion de base je trouve que ça te prend au trip en vrai ouais non j'avoue que god of war ouais je pense meilleur semi open world de la ps4 meilleur open world c'est encore le délire parce qu'après toi tu es tiré dessus au pont pour Magnum bon après il faut vraiment un jeu exceptionnel pour dire ouais c'est le meilleur après objectivement par exemple si tu me demandes le meilleur open world de ps4 ça va être compliqué non parce qu'après il faut rester objectif et comme je disais par rapport à god of tsushima tu peux pas dire que ouais c'est le meilleur ou intel est le meilleur ou quoi parce qu'il y a plein de genres différents quoi tu prends un genre euh enfin je sais pas tu bon un exemple très bas on va voir un speederman ouais voilà bah tu prends un speederman je veux dire le speederman en soit est meilleur dans sa narration que dans son open world l'open world reste basique il est efficace parce que bon tu t'arrives à naviguer de manière cool dedans mais euh c'est un open world lambda puis en soit les euh les événements secondaires et tout pour sauver les gens tout ça ça reste très très bateau c'est pas forcément ultra ultra recherché tu prends euh the witcher 3 c'est vraiment l'ambiance l'ambiance le le lore qui est porté par justement les décors les paysages que tu traverses et tout qui fait le taf mais cela dit euh on peut dire non objectivement que ouais the witcher 3 est le meilleur open world de la génération j'ai envie de dire oui et non c'est en fait c'est dur à partager tu peux pas faire t'es obligé de faire à moins d'un jeu genre ultra exceptionnel mais pour un open world c'est difficile tu peux pas dire ouais c'est le meilleur the witcher 3 est exceptionnel mais il est exceptionnel dans sa narration dans ce qu'il pose dans les propos dans l'ambiance ouais dans l'ambiance et tout mais je veux dire l'open world il y a des phases où tu t'emmerdes quoi et même scénaristiquement toute la phase dans les marées bon elle est cool parce qu'il y a quelques petits trucs sympas et tout mais je veux dire tu t'emmerdes quoi ça devient ultra intéressant dès que t'arrives à dès que t'arrives à novi-grade et tout parce que sinon avant ça c'est assez long quoi les marées je sais pas où tu vas il avait dû faire renforcer tu vas le récupérer mais ouais non après c'est pareil Ghost of Tsushima pour moi c'est vraiment un des meilleurs open world que j'ai pu faire parce que vraiment dans sa construction il est tellement intuitif il est génial quoi après bon c'est sûr je suis pas objectif dans le sens où le délire voilà asie traditionnelle et tout j'aime beaucoup un peu plus France qu'est-ce que c'est ça ? un peu plus France 2 Ouais mais non mais faut arrêter là, il est où ? Ça fait un peu ce Walking Dead quand même hein. Non mais attend y'en a un qui me tire dessus. Ah là. Mais ils sont combien dans cette baraque de morts là ? Ah oui merde. Bon attend on va fouiller la maison avant de prendre la pierre parce qu'on va devoir tous les retaper après. Oula. Tiens se cacher ? Oh sous-sol caché. Incroyable. Ben ouais donc clairement Ghost Tsushima c'est un des meilleurs open world. Vraiment si j'essaie d'être objectif ça va vraiment être le meilleur open world que j'ai pu. C'est fermé ? Il faut une clé. D'accord. Ok bon ben faut bien fouiller alors. Soit la baraque, soit ça va être en avançant et il faudra revenir pour l'ouvrir. Ouais faut être attentif. Par contre The Witcher quand même euh... Il est bien euh... En fait dans l'ensemble tu peux pas euh... Oui 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 non mais c'est indéniable hein. C'est un des meilleurs jeux de la génération. C'est un jeu culte en fait. Oh non pas. Il est culte mais euh... De là à dire que c'est le meilleur de la génération euh... Ouais. Dans sa construction, dans le fait qu'il est... Que c'est un jokin qui est fat et tout. Ouais j'ai envie de te dire ouais il est abusé. Mais euh... Il est pas parfait. Il est moins d'être pas. C'est vrai que c'est de l'ambiance qu'ils ont réussi à mettre. C'est de l'ambiance qu'ils ont réussi à mettre dans les musiques. Ils sont juste euh... Moi je les trouve génial hein. Je sais pas quand je te regardais euh... Ouais c'est un bien. C'est un tout hein. Euh... Ouais et ben... Ouais 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 ouais. Ouais bah à mon avis ça va être plus loin. Ou alors peut-être dans la grange à côté là où il y a la pierre. Je sais pas. Attends on va bien fouiller d'abord. On va ouvrir la porte. Allez hop. Attends je vais fouiner un peu autour avant ça. Bon il y a des ennemis au loin donc on va pas trop trop s'éloigner non plus. Ah. Bon. Je vais ramasser ça quand même. Oula. Et vous m'avez saoulé hein. C'est quoi ? Il y en a d'autres ou pas ? Lui il a un. L'autre il a voulu... Il a voulu... Genre c'était une barrière. Dans sa tête c'était une barrière. Il s'est dit c'est bon ils vont pas me voir. Un peu comme dans Dead by Daylight quand tu crois que t'es une fougère quoi. C'est ça. Allez ferme là. Je trouve qu'on est un peu au guard kill par rapport aux ennemis. Ouais. Ouais vas-y demi tour à demi tour à demi tour. On va prendre la pierre on va faire le plein de mûnes. Oula on est attaqué on va pas pouvoir. Ouais bon défonce. Voilà. On avance pas. Et on recule. C'est bon New York vite. Ouais non parce qu'en très bon open world. Euh... De la génération actuelle. Ouais je dirais euh... Dans les meilleurs. Euh... En open world brut je dirais Assassin's Creed Odyssey. Après dans l'ensemble euh... Bon. Bon après bon. Je suis pas objectif. Mais c'est dans les... Voilà les phases en bateau et tout. Moi ça m'emmerde. Y'a trop de flotte. Mais après c'est vrai qu'objectivement c'est un des meilleurs open world. Je pense que c'est euh... Pokémon épée bouclier. Non c'est un mauvais... C'est un mauvais open world euh... Pokémon épée bouclier. Je sais oui. C'est un très mauvais open world. C'est vrai qu'il est nul à chier hein. C'est pas nul à chier. C'est un... L'open world est correct. Oh j'ai le bug en attente de tous les joueurs. Bon. C'est plus que t'as ! Ah oui non mais attends il... Oh la la. L'enfer. Ah la petite musique western et tout là. Ah t'as de la chance. Bah attends je crois qu'il y a des sbires dans la maison. Le problème c'est que j'ai un... Le... Le message en attente de tous les joueurs là. Bon bah écoute hein. Ils viendront nous chercher hein. Non mais j'ai vraiment l'impression qu'on est over tout par rapport au... Ils font plus de balles ! Ils font plus de balles ! Ils font plus de balles ! Oh mais gros je t'ai vu. Genre il se fait euh... A la fenêtre quoi. Genre de rien. Bon faut bien fouiller. Trouver cette clé. Ouais faut trouver cette clé ouais. Bah j'espère que c'était pas au début quoi. Ah parce qu'en vrai moi je me barre pas de la zone tant qu'on a pas la clé. Vous le connaissez maintenant je pense euh... Ah non mais là moi je la veux euh... Attends y'a pas un escalier ? Peut-être avec ça à l'air ? Ouais. Ah peut-être en grimpant sur le silo ? Non. Non. J'essayais tout à l'heure. Bon ok. Bref. Mais ouais non c'est... C'est trop compliqué de dire meilleur open world parce qu'il y'a plein d'open world de plein de genre et euh... Et un open world pourra vraiment être porté par l'open world comme un open world pourra être porté par le... Bah le lore et l'ambiance du jeu quoi. Enfin c'est euh... C'est compliqué de... Faudrait vraiment un jeu exceptionnel genre à la God of War pour... Pour dire... Même Horizon Zero Dawn il est pas euh... Il est pas assez exceptionnel euh... Dans sa globalité pour dire ouais c'est le meilleur open world. Bon tu vois qu'on retourne sur ce jeu et je suis hyper contente en vrai. Ouais moi aussi ouais. Ça m'avait un peu euh... Toutes ces heures qu'on a passé euh... Et bon là je t'avoue que depuis tout à l'heure euh... Depuis tout à l'heure j'y vais un peu en mode full yolo. Mais un petit power kill je trouve. Ah d'accord. Bon ambiance. Oulah par contre lui il m'est cher. Oh putain. Bah bah non mais n'importe quoi tue le. Non mais j'ai fait non. J'ai surestimé ma... Ma résistance. Bon j'ai toujours en attente de tous les joueurs hein. Non mais moi ça me fait surtout plaisir de... De relancer la console pour jouer à autre chose que Isaac euh... Comme une grosse momie dans le canapé. Parce que là ça faisait genre euh... Non mais en gros moi ce jeu je... Je trouve qu'il est hyper cool en France. Je trouve que c'est la... La découverte de l'année pour moi euh... Parce que je me suis mis que cette année du coup. Bah c'est surtout que t'as eu du mal à t'y mettre parce que t'es... Tu t'y es mis un peu à reculons quoi. Mais en vrai ouais je regrette pas parce que franchement... C'est comme la plupart des... C'est comme la plupart des jeux où je te dis ah vas-y euh... Ça peut te plaire et tout et oui euh... Bon. Et franchement je regrette pas parce qu'en vrai le jeu je l'ai juste sur-kiffé. Et là revenir dessus même si tu me dis que là on va farm pendant une semaine tous les jours. Mais ça me dérange pas du tout. Non j'ai j'ai autre chose à foutre clairement. Mais oui on va on va on va on va farm oui. C'est sûr. Pas farm non parce que bon mine de rien on est on est quand même suffisamment bien. Et mis à part euh... Mis à part peut-être pour une ou deux enfin un ou deux stuff en particulier. Je vois pas trop l'intérêt de farm à notre niveau on a pas vraiment besoin. Mais on va grind oui pour trouver et faire des trucs. Après bon euh... Je... Je le dis je le ferai peut-être pas forcément legit en mode euh... Voilà si on utilise une soluce faut pas nous bouder quoi. Enfin... Bah on l'a toujours fait hein. Non. Plus ou moins hein. Moi y'a des jeux où je cherche les trucs par moi même. Après c'est vrai que déjà de 1 j'ai pas... J'ai pas le temps de le faire sur tous les jeux. Et euh... On va aller on fera une décision. De toute façon là c'est euh... C'est une grande allée qui va tout droit donc on va tout droit. Mais c'est surtout qu'il faut trouver cette clan à con. Et que ça va finir qu'on va... Retourne en arrière. On va retourner au début hein. Oh c'est utile. On va retourner au début. On va prendre le... Mais il y'aurait pas une clé ici. On va prendre le cristal pour se tp au tout départ pour m'enlever ce message à la con. Et euh... Est-ce qu'il y en a un marre ? Ah ouais non mais là j'ai euh... Je t'avoue que c'est perturbant. Ah ouais ça a eu ça hein. Alors pour l'instant pas de... Pas de donjons rien. J'vais cointrer. J'espère que... On va quand même avoir des donjons et tout parce que... Là pour l'instant euh... Euh... Qu'est-ce que je peux... Ouais bah maniement à fond. Non. Ah le travail d'équipe non. Y'est pas à fond le travail d'équipe. Travail d'équipe euh... C'est savoir ancestral non pas du tout. Non ça s'appelle le travail d'équipe. Oui j'suis à 20. Ah bah ouais moi j'suis K14 là. J'entends grogner par ici. Bah c'est ouf parce que contre les sbires lambda j'ai vraiment l'impression qu'on est euh... Over pété. Tiens elle marche au tort dans ta gueule. Oh la terre. Mange toi ça. Mais euh ouais contre les demi boss là euh... Putain là le gars avec la sulfateuse il m'a euh... Il m'a défoncé. Ah il m'a déboité ouais. Il a... t'as pris ce que tu méritais là. Attends mais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un derrière nous. Je sais pas si c'est pas l'ambiance. Hum hum. Non mais ça se trouve on a loupé un truc caché dans la baraque où il y avait la fameuse porte hein. Ça se trouve c'est... ou alors c'était une entrée... Ailleurs. Et euh... Et en fait nous on a trouvé la sortie. C'est fort probable. C'est fort probable. Là on a une échelle. On peut pas prendre. Ok là on traverse. Oh ça m'ulcère. Genre... D'accord. Euh ouais ok. Bon. Non mais en vrai ça se trouve on a trouvé la sortie. On a pas trouvé une entrée. Ah ouais j'te le dis j'ai envie de partir en arrière. De toute façon on les a tous dégommés donc on court et euh... Parce que là y'a rien. Non. Non mais attends parce que là on va se taper un boss ou j'en sais rien. Non non on repart en arrière. Rien à foutre. Ah ouais il est pas là la clé. On va subsérer vos arrières pour rien. Là c'est dommage euh... Qu'on puisse pas invoquer un vélo comme dans Pokémon. Le meilleur point world. Ouais non mais moi je me... Enfin vraiment je me dis que ça se trouve c'est... C'est une sortie c'est pas une entrée. Après ouais il te demandait une clé donc euh... Bah oui c'est ça. Non je pense qu'il faut trouver une clé c'est tout. Récupérer la stamina. Ou alors c'est peut-être dans la maison. C'est peut-être dans la maison où y'avait la porte et euh... Fallait genre tirer sur un truc euh... En l'air ou j'en sais rien pour faire tomber une clé hein. Ça là dessus c'est les trucs où euh... Typiquement euh... Bon là clairement si on cherche pendant deux heures ça va me saouler. Je vais chercher sur une soluce. Mais euh... Je vais chercher quoi. Faudrait vraiment que euh... J'ai tout sondé et que je trouve pas pour euh... Pour me dire ah merde c'est chiant euh... Bah genre typiquement le truc des dalles quand on était dans le monde du désert. Ça c'est un truc que j'ai trouvé par moi même. Bon c'est pas bien compliqué à comprendre hein. Et euh... Normalement mais... Attends. Viens fouiller la grange. Donc ouais fouille bien euh... Fouille bien euh... Repasse bien sur euh... Sur là où on est déjà passé. Pas grimper hein. Non. Qu'on soit sûr de rien louper. Euh... Ah ouais mais fou. Ouais non normalement quand... On va éviter de reset avec euh... Avec les cristaux. Parce qu'on va se retaper tous les ennemis euh... On peut hein. Notre passion a des limites. Attends 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 attends. Ouais non on peut pas y aller. Je me suis dit peut-être là-haut mais non. Bah c'est surtout qu'avec cette connerie de clé le temps tourne. Alors. On avait le sous-sol caché ici. Ok. Non. J'essayais de tirer sur une ampoule pétée mais non. Non plus. Non plus. Ouais. Cherche bien. Lève le nez. Regarde s'il y a pas un truc qui me semble euh... Pas normal. Bon après cela dit c'est peut-être plus loin qu'on la loot la clé hein. Bah c'est ça quoi. Tu veux revenir de suite en arrière mais si ça se trouve euh... Bah et tant qu'on a... Voilà. Au moins... Au moins on est sûr. Je veux dire je préfère revenir maintenant sur mes pas plutôt que... Ne jamais la trouver et se dire putain faut tout se retaper. Attends mais attends là. Bon là ça donne à rien. Et là. Ok. Ouais bah tu sais quoi on va prendre la porte et puis on va aller jusqu'au début. Euh... Cela dit c'est peut-être par là aussi. Bon j'ai... On va pas interagir avec la pierre. Euh... Y'a deux options. Soit on part ensemble même direction soit on se sépare. Donc ça veut dire que tu te démerdes tu pars dans une direction et moi je vais dans l'autre. Mais ça veut dire que tu cherches bien. Comme tu veux. Ah bah non tu me dis. Attends on peut se séparer. Et ben go. Attends tu pars par là, tu sombre par là et moi je vais par là. Par là là ou là où je vais là ? Bah tu vas... Oui. Après le départ il est derrière toi, il est dans ton dos le start. On fouille bien. Je pense... Enfin... Ouais après ça se trouve la clé elle est plus tard hein. Mais euh... Mais ça me... Qu'est-ce que tu dis ça ? Oh Dieu ! Ça va me travailler, je serais pas un fondant. Il faut que je sache. Oh tu sais quoi boîte de munitions ? Vous me les souvenez hein. Hop. Arrête. Hop. Après au départ départ c'était quand même vide Donc bon on l'aurait vu s'il y avait un truc Parce qu'après c'était quand même relativement vide Donc Je trouve ça bizarre qu'on ait loupé quoi que ce soit Eh ça se trouve aussi c'est au Aïe Non parce qu'il parlait dans la cinématique de départ d'aller au service prime Et ça se trouve la clé elle est au service prime Parce qu'il y a au tout début du jeu au service 13 il y avait le délire à faire pour débloquer la mitraillette Et c'était pareil c'était une clé à trouver ailleurs Mais bon c'était tout au même endroit c'est juste qu'il fallait un peu se balader pour trouver Ah oui après pareil c'est C'est au service Parce que ça se trouve t'as T'as un Jean-Michel qui va nous dire Ouais j'avais une ferme ma bite Regarde c'est la clé J'ai une clé avec une cachette Là je suis dans une maison Pas le con Quoi ? Ma vie est nul Je suis dans une maison Je fouille un peu Après cela dit si ça tue là on peut avancer On peut avancer Parce que bon c'est vrai que bon là on est déjà 50 minutes de VOD Et en plus je me lève tôt demain matin Ah oui Tu te lèves une demi heure plus tôt Attends mais là on peut pas y aller Ouais 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 Oh le con Je crois que je vais là Très bien Quoi ? Ah et ben on est en train de se rejoindre Ouais bah c'est quoi on va Tant pis hein Ou alors la pierre on se tp au service Ouais non après on va pouvoir tout se retaper On va avancer c'est pas grave On aura cherché et puis Après le danger normalement devrait avoir une pierre de tp Après là c'est C'est la carte de ta campagne Donc dans tous les cas La maison est là Je veux dire C'est pas comme l'aventure L'aventure ça sera tout le temps re-roll A priori je sais pas pour cette map là Mais normalement C'est censé être le cas Là pour le coup C'est ta map de campagne Donc si jamais on trouve la clé On peut revenir sur la campagne Et revenir défoncer les sbires Et revenir à la maison Ouvrir la porte Ouais Donc bon Au pire on a un peu cherché Et puis bon On met ça de côté dans nos têtes Et on reviendra Après là si effectivement On tombe sur le service prime De machin Et qu'on trouve la clé Bon On revient direct Je veux dire On s'est pas fait chier Pendant une demi-heure A chercher une clé Pour finalement Une fois qu'on la loot On va pas ouvrir la porte Finalement Est-ce qu'on a besoin de cette porte Ah puis c'est un quail oublié Surtout Donc Donc ouais On la trouvera Un jour Peut-être C'est très perturbant J'admets Mais bon C'est pas grave Ah puis là J'en ai marre D'avoir ce En attente de tous les joueurs C'est insupportable Après ma théorie Comme quoi C'est une sortie Vu qu'on te demande une clé C'est bullshit Ouais Après C'est possible C'est possible Mais bon Là vu la construction du niveau En vrai Il y aurait une entrée On l'aurait sûrement vu Oh bon Vraiment trop cool cette map Pour l'instant Ouais ouais Bon bah après C'est un peu comme la terre C'est un peu une ambiance Un peu vidace Mais bon là C'est parce qu'on On a défoncé tout le monde Après je trouve Qu'on a beaucoup On s'est beaucoup baladé On a pas eu de donjon Et tout Après moi De ce que j'avais vu Par rapport à l'extension Enfin c'était pas du tout Une map comme ça Donc C'est peut-être juste l'intro Là quand on va prendre la porte On va aller dans un autre point Ouais Alors je pense que Si ça aurait été juste Pour une intro Ce serait pas autant emmerder A faire un truc aussi long Et aussi beau Non mais bon Ma vie c'est Voilà Il y a plusieurs maps Enfin il doit y avoir celle là Plus Plus une autre Plus il y a finité Bon j'ai tenté un truc T'as essayé de passer derrière les barrières Ouais j'ai tenté d'aller en haut surtout Bon mais qu'est-ce qui se passe derrière Et je n'ai rien bu c'est pas bien Ouais C'est vrai qu'il fait chaud Trop aspiré par ce monde C'est vrai qu'il y a un peu plus Mais oui le port Il est en train de regarder l'horizon Il repense à la neige de son enfance Ouais 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 bref Mille ans plus tard Et là le jeu crash Il faut tout recommencer Ah le fameux service Bon là déjà Et bah va falloir fouiner On se retrouve Je te le dis Je te le dis Il va falloir fouiner Parce que Ça se trouve Ça va être comme le service 13 Il y a beaucoup de documents à lire Et compagnie Et ça se trouve On va trouver la clé Et je te le dis On se casse Si on trouve la clé C'est qui ? Moi je veux la clé Ok on a un point de passage En dessous de nous Ah d'accord Ah oui non ok J'ai interagi avec ça Donc sécurité niveau 1 Secteur principal moins 1 Pôle médical moins 2 Laboratoire moins 3 Donc ouais Plus on va avancer Plus ça va partir en cool En gros A partir du moment On te dit qu'il y a Un étage laboratoire Déjà Dans un jeu vidéo Normalement Ça te fait tilt Ouais Alors attends On va interagir avec ça surtout Par le plein Je vais rebondir mes popos Vite fait Parce que là je vais tomber à court Ah j'ai plus le message Les popos Les popos Oui Oui Paf Ensuite Oui Ensuite Oui Voilà Oh ça va partir en couille Ça je l'avais vu vite fait J'avais vu vite fait Dans les trailers Là dedans ça part en couille Euh Oui Alors bon On va où D'accord Bon il y a un truc démoniaque En plein milieu Bon Ok Oh là là Bah c'est exactement cet endroit Que je crois que j'ai vu dans les trailers En plus Qu'elles ont que ça Interagir Oula Qu'ai je fait Je sais pas Le monde est bizarre Ouais Je pourrais interagir avec Non Ok je crois qu'il y a des monstres Oh putain Oh putain Oh bordel Euh il y a un instant Oh ça Putain Oh non mon chef Oh non J'ai mangé qui a planté Ouais C'est pas ça Ouais bon ok Bon bah je vais retourner au point de passage Et puis On va reprendre là Ah bah je peux même pas D'accord très bien Bon Et bah je vais être kick sûrement Et bah écoutez On va faire une mini pause Ce sera une toute petite VOD Où on aura pris notre temps Mais ça introduit un peu cette extension Qui s'annonce plutôt pas mal Si le jeu ne plante pas Je vois que Emma Recule à petits pas Dans les méandres de la map Donc Des bisous Youtube Et à très bientôt Pour la suite De Remnant from the ashes Et voilà Et paf C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501